Musique Je suis venue présenter la possibilité de réintroduire les graisses animales en tant que matière première dans l'alimentation des animaux de rente. Et j'ai abordé d'une part l'aspect juridique de cette réintroduction et puis d'autre part l'aspect économique de cette réintroduction. Et donc savoir si on pouvait trouver un intérêt à la fois pour les fabricants d'aliments composés et également pour les éleveurs de réintroduire ces graisses animales. Donc on est arrivé à deux conclusions. La première c'est que légalement il y avait la possibilité de réintroduire ces graisses en alimentation animale immédiatement. Elles étaient partiellement interdites en France et elles sont toujours restées autorisées en Europe. Mais en France un certain nombre de leviers étaient élevés et ceux-là ont été levés à la fois par l'AFSA et par la DGCCRF. Reste une inconnue sur cette possibilité, c'est la réponse du cahier des charges qui peut toujours exiger d'avoir des aliments qui soient 100% d'origine végétale et minérale. En revanche, au niveau économique, l'impact pour l'éleveur est relativement limité. L'impact pour nos fabricants d'aliments est un petit peu plus important. L'avantage que les fabricants peuvent y voir est quand même un avantage à la fois technologique et zootechnique chez nos clients éleveurs. Il n'est a priori pas naturel de réintroduire des graisses animales chez les ruminants qui sont fondamentalement des herbivores. En revanche, les porcs et la volaille, eux, sont des animaux qui ont été jusque-là omnivores. Il suffit de se rappeler ce que je disais tout à l'heure, la poule avec le verre dans le bec et le porc qui a a priori le même régime que l'homme. Donc je pense que ce qui n'était pas naturel, c'était plutôt de nourrir ces animaux avec uniquement des céréales et des minéraux. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que le consommateur peut entendre. Et même, c'est quelque chose qui tombe pratiquement sous le sens. Alors pour les ruminants, notre position est de ne pas réintroduire ces graisses chez les ruminants, bien que ce soit une matière, que les graisses animales soient une matière première autorisée, à la fois en ruminants, en porcs, aux volailles et aussi en aliments pour chiens et chats. Le risque qu'on peut trouver en usine, c'est qu'on puisse trouver des traces de ces graisses animales dans un aliment pour ruminants, dès lors qu'il y a une fabrication d'un aliment pour porcs ou volailles juste avant. La DGCCRF reconnaît que quelques traces d'une matière première, d'une part autorisée et d'autre part sans conséquences sanitaires, ne seraient pas une infraction, ne seraient pas une fraude. Il y a effectivement une différence entre la législation européenne, les règlements européens de 2001 et de 2002, et la législation française qui a été beaucoup plus dure dans les années 2000 que ne l'a été la législation européenne. La France, petit à petit, s'aligne, mais il reste encore quelques différences, en particulier sur l'utilisation de certaines graisses de ruminants qui restent toujours interdites à la fois en nutrition pour les ruminants, les porcs et les volailles. Ces mêmes graisses restent en revanche autorisées pour les chiens et les chats. Mais cette différence s'est amenée à disparaître dans les mois à venir, probablement. C'est en tout cas ce qu'on est en train d'attendre. Nous avons, à mon sens, les mêmes difficultés que la majorité des nutritionnistes, c'est-à-dire que nous essayons de trouver des outils de prospective à terme les plus pointus possibles. C'est vrai que nous avons aussi tendance à diminuer notre taux de recouvrement en céréales. On reste plutôt attentiste de ce côté-là. Et puis, on va jouer sur un certain nombre de détails, dont celui-ci, puisque ça reste quand même un détail, cette utilisation de graisses animales. Essayer de valoriser au mieux un certain nombre de coproduits et de rester sur des marchés qui sont le plus possible de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !